bonjour et bienvenue dans cette nouvelle partie dans cette vidéo nous allons voir comment installer PostgresQL et son extension spatiale PostGIS nous si vous n'avez pas fait ce cours et vous avez des petites difficultés quant à suivre ce que nous avons énoncé dans la première vidéo nous vous prions de vous inscrire à ce cours qui présente QGIS sur toutes ses formes il fait cinq heures de temps et vous aidera à la fin à avoir une très bonne connaissance de ce logiciel ainsi que de ses applications nous vous le recommandons fortement là nous allons installer notre logiciel Postgres dont nous allons dans la barre de recherche et nous saisissons PostgresQL la première nous allons directement dans Downloads lorsque nous allons dans Downloads nous choisissons le système que nous utilisons nous utilisons un système Windows dont nous allons au niveau de Windows nous vous conseillons de choisir Downloads installer qui est certifié par EnterpriseDB ceci nous permettra d'avoir la possibilité de télécharger directement les extensions que nous souhaitons pour cette formation nous allons choisir la version 10.9 de Postgres nous vous la conseillons pourquoi parce que lorsque vous avez une version très récente vous avez vous pouvez avoir des problèmes qui ne seront pas encore entièrement résolus sur des sites comme Stack Exchange ou Stack Overflow dont nous vous conseillons de légèrement télécharger des versions qui sont antérieures ce qui fera que vous pourrez facilement avoir les réponses à vos questions nous avons donc pris la version 10 et voici le téléchargement qui commence il fait à peu près 10 minutes nous allons bien évidemment mettre pause à cette vidéo et nous allons la recommencer à la suite et nous allons voir les réponses à tous les réponses à tous les réponses à la suite voilà notre téléchargement qui est quasiment terminé et nous allons exécuter notre fichier là nous pouvons directement aller et cliquer l'installation est assez simple nous acceptons et qu'on parle bien évidemment vous voyez db quand nous avons choisi l'interface database il va d'abord télécharger les différents outils microsoft c++ et lorsque c'est terminé il va initialiser le processus ça prend deux à trois minutes cela fait nous avons notre interface d'installation nous faisons suivant voici le chemin où il va installer notre logiciel nous pouvons le changer nous allons laisser tel quel suivant là nous pouvons choisir de décrocher certains éléments postgreSQL est notre base de données pgadmin c'est le client donc c'est l'interface qui nous permettra de manipuler notre base de données stackbuilder c'est ce qui va nous permettre d'installer directement nos différentes extensions par exemple l'extension postgis commande line c'est pour interagir avec notre base de données avec des lignes de commandes nous n'allons pas vraiment l'utiliser donc nous pouvons le décocher nous faisons suivant ici c'est où il va stocker les données nous continuons là il demande le password c'est très important vous ne devez pas l'oublier car sinon vous serez obligé de désinstaller votre application donc nous allons prendre un password qui est simple nous allons prendre 1 2 3 4 5 et nous l'entrons deux fois donc je vous conseille d'avoir un password plus compliqué et de le stocker quelque part afin de ne pas l'oublier nous faisons suivant le port de communication par défaut c'est le 54 32 dont nous pouvons continuer et il demande la base de données nous allons prendre la base de locale puisque nous travaillons pour l'instant dans notre ordinateur dont nous laissons default voici toutes les différentes commandes que nous avons et nous rappelons où il stocke nos données nous nous rappelons du port de communication du usernames donc voici tout ce que nous avons validé ici si nous sommes d'accord et nous le sommes nous faisons suivant et là nous pouvons installer notre logiciel nous voilà l'installation qui est quasiment terminée et nous voyons bien elle dit qu'elle va démarrer la base de données et bien sûr lorsque cela est terminé il nous propose est ce que nous pouvons lancer stack builder nous devons garder cela couché et finir là ça va automatiquement ouvrir le stack builder si par erreur vous avez déjà fermé stack builder vous pouvez partir dans le menu démarrer et c'est ici tout simplement stack builder et relancer l'application c'est grâce à elle que nous allons directement installé post 10 cela fait nous déroulons et nous choisissons notre postgres qui a la version 10 64 bits avec le port que nous avons sélectionné qui est le 54 32 nous continuons et voici les différentes catégories ce que nous voulons bien évidemment c'est post 10 nous voyons que nous avons trois possibilités nous allons cependant choisir la version 2.4 64 bits vous aurez vous pouvez prendre la version 2.5 moi c'est juste mon choix et bien évidemment on ne peut pas prendre la version 2.4 qui est au dessus car elle celle là est 32 bits dont nous prenons celle ci vous pourrez explorer d'autres catégories afin de pouvoir les installer par exemple les drivers les database drivers lorsque vous voulez par exemple activer des communications avec par exemple microsoft access et votre postgres ce n'est pas l'objectif de ce cours dont nous allons uniquement cocher au niveau des post 10 ceci fait nous continuons il demande où est ce qu'on veut l'installer bien évidemment dans notre logiciel cependant vous voyez que ici et par défaut il prend le chemin du 11 car j'avais précédemment postgres 11 mais comme nous savons bien que c'est le postgres 10 que nous voulons utiliser nous nous allons aller dans parcourir et identifier notre logiciel c'est bien sûr le 10 et nous validons là c'est postgres 10 et c'est là que nous continuons donc c'est dans ce chemin ci qui va partir pour enregistrer le post 10 2.4 qui est compatible comme nous voyons au niveau du nom il prend un peu de temps car tout ceci se passe en ligne bien évidemment donc nous voyons bien comment c'est en train de télécharger les données là dès que c'est terminé nous pouvons faire next nous voyons bien l'interface de post 10 bien évidemment nous acceptons la licence et nous pouvons choisir soit de créer directement une base de données spatiales soit de ne pas la créer nous allons la créer manuellement ensemble dans les prochaines vidéos dont nous pouvons laisser ceci décocher et nous allons le faire ensemble il demande où il veut enregistrer bien évidemment c'est dans postgres 10 et nous validons par le processus est en cours et il est assez rapide puisque l'a déjà été téléchargé au préalable il demande est ce que nous voulons l'environnement juda bien évidemment le téléchargement est terminé l'installation est terminée nous fermons et nous pouvons finir notre installation là si nous allons par exemple au niveau de notre nuit démarrer nous pouvons tout simplement ouvrir et voici post 10 dans la prochaine vidéo nous allons voir comment manipuler postgres nous pouvons le visualiser ici avec pg admin qui va s'ouvrir donc nous voyons ensemble que c'est très simple et voici son interface bien évidemment il demande le mot de passe que nous avons utilisé lorsque nous créons la base de données et dès que nous validons nous voyons qu'il s'active nous pouvons activer les serveurs nous verrons les différents serveurs que nous avons gcp veut dire google cloud platform ici nous avons stocké nos données directement dans un serveur cloud postgres 11 c'est une ancienne base de données que nous avons dans ce tutoriel nous allons travailler sur postgres 10 et nous voyons que le mot de passe est bien celui que nous avons entré préalablement à savoir 1 2 3 4 5 dans la prochaine vidéo nous allons voir ces objets et nous allons voir que c'est très très simple ensemble nous allons démystifier cette histoire de webpapiers à tout de suite dans la prochaine vidéo